Salut les Actros, c'est le Big Ben et bienvenue à ma vidéo de l'échange de cadeaux. Aujourd'hui nous sommes le 19 novembre 2017 et je vais déballer ça. Aïe Cédric sérieusement là tu aurais pu te forcer un peu plus pour l'emballage mais bon on va voir qu'est ce que ça fait j'espère que le collant aura pas décroché. Voyons voir qu'est ce que j'ai reçu cette année. En tout cas f**k l'environnement hein. Hey les gars, c'est toi qui m'a marre. Il commence à avoir du plastique là. Ok, on est arrivé, va. Qu'est ce que c'est ça? Ça me dit rien. Kid Clown in Crazy Chase. Kid Clown in Crazy Chase. C'est la première fois que j'en parle de ce jeu là. Fait que ma tâche cette année pour l'échange de cadeaux, c'est de l'essayer de critiquer. Fait qu'il me reste un peu moins d'un mois pour le tester. Donc vous allez voir mes résultats dans quelques instants. 3 weeks later. Cette année c'est Cedric Ducat qui m'a pigé. Je savais pas trop si c'était un bon cadeau ou un mauvais cadeau qu'il allait m'envoyer. Pis il a vraiment choisi un jeu de pisse. Kid Clown in Crazy Chase. C'est l'histoire d'une princesse du nom de Honey de la planète des clowns qui est kidnappée par un pirate de l'espace. Pis le roi est tellement un roi brillant qu'il décide d'envoyer la pire personne de son royaume pour aller sauver sa fille chérie. Non mais quel roi de merde. Sincèrement, ta fille se fait kidnapper pis tu prends la chance de l'envoyer ton pire élément de ton royaume pour aller la sauver. C'est comme si moi je déciderais d'envoyer Beta aller sauver Marylune. Fuck! Marylune aurait plus de chance à aller sauver Beta que Beta et la sauver. Fait qu'il envoie notre clown dans l'espace pour tenter de retrouver la princesse. Mais notre champion mélange le bouton des armes pour le bouton Eject. Fait que Ronald s'est craché sur la terre et on doit le ramener à bon port. On va tout de suite clarifier deux choses en partant. Les graphismes sont vraiment magnifiques et la musique est vraiment bonne. Mais ce qui se complexe c'est le gameplay. On se retrouve avec un jeu qui mélange un Flappy Bird avec une course à obstacle. Ben oui, notre clown doit tout éviter sur son passage. Que ce soit des branches, des piques, des troncs d'arbres, des bombes. Tout veut votre mort. Mort, 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 mort. Trademark. Avec des petits orteils qui se cognent dans le coin de la porte. Ben en fait on meurt pas vraiment. C'est juste qu'on perd peu d'énergie à chaque fois que notre Patof mange un coup. C'est juste qu'il en mange tellement souvent qu'on meurt assez vite. Premier niveau, notre clown se retrouve dans une forêt. Et un sbire du méchant clown dépose une bombe à la toute fin du niveau. Et allume la mèche au début du niveau. Juste à côté de notre clown. Hey le tata. Si tu voulais allumer la bombe. Tout ce que tu avais à faire c'est d'allumer la mèche à 2 mètres. Pas à 1 kilomètre. Mais la mèche joue le rôle d'un minuteur. Car nous devons terminer rapidement notre tableau. Et notre goblet doit couvrir assez rapidement à la fin du niveau. Tout en ramassant les 4 symboles des cartes. Ben oui. Le pic, le trèfle, le carreau et le coeur qui sont dissimulés dans les petits ballons. Quand tu les ramasses, tu peux te diriger vers le prochain niveau. Sinon, on te refait recommencer le niveau au début. Et tu peux pas reculer. Et on sait tous que quand on a envie de rentrer à Montréal, on a tous besoin d'une clé pour rentrer dans la ville. Niveau 2, c'est la ville. Et là, ce n'est pas juste les méchants qui veulent vous tuer. Les employés de la ville qui se sont arrangés pour que la ville rassemble à peu près à la ville de Montréal. Encore une fois, ils devaient ramasser les 4 symboles afin d'accéder au prochain niveau. Attends une minute. Il y a une police? Puis il arrête un sbire? Hey les concepteurs, vous êtes trompés. C'est la police qui aurait dû être votre héros. J'aurais pu devenir un héros. La tâche de mes petites. Au niveau 3, on vous est rendu dans la montagne. Ici, c'est le festival de la mort. Si je disais que le niveau 2 était intense, le 3 vous attend pour vous égorger. Ici, surtout proche de la fin, le jeu veut votre mort. En vous faisant passer un petit pont pas plus gros qu'un spark de votre personnage. Hey, j'aurais eu plus de fun avec un ananas dans le cul en chantant Agadou pousse la nana et moue le café. Après ça, je suis pas capable de passer le style niveau 3. Ça fait 2 semaines que je bûche ce style niveau là et je l'emmerde totalement. Fait que j'ai rage quitté. Carrément. Désolé tout le monde, je suis pas capable d'aller plus loin. Pis c'est vrai que fuck you. Je n'aime pas ce jeu là. Sincèrement, je le déteste. C'est pas mon genre de jeu. Il y a des gens qui pourront peut-être aimer ça. Mais personnellement, j'aime ça quand je peux au moins faire de quoi contre mes ennemis. Pas être obligé d'éviter chaque babiole qui vont me lancer sur moi. Pis essayer d'éviter pour pas mourir. C'est pas mon jeu préféré. Donc, oubliez ça. Je ne rejouerais jamais à ce jeu là. C'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce juste pour dire que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et également, visitez notre site internet. Aclosjeur.net. C'est le Big Band. Salut, à la prochaine.